Vous me demandez de communiquer sur ce qui se passe en Guinée. Bien entendu, c'est fort triste. Et ce que je peux tirer à l'étape actuelle de la situation de ce qui se passe en Guinée, c'est, je dirais, la grandeur et la décadence de l'exercice du pouvoir en Afrique. Et depuis quelques temps, on a donné au monde un spectacle très odieux, du pouvoir pour le pouvoir. On n'a pas gardé la sagesse qui consiste à dire, j'ai à donner à mon pays, et une fois que j'ai fini de donner, je passe le pouvoir à ceux qui vont l'exercer par la suite. Et de telle façon que ce qu'on a semé soi-même mûrit. N'oublions pas la grande leçon de l'histoire qu'un grain, avant de produire des fruits, doit mourir. Et donc, il est important que nous ayons l'assurance que ce que j'apporte à mon pays, va mourir et porter d'autres graines, porter d'autres racines. Et si ça, on ne l'a pas compris, l'Afrique, on va la détruire nous-mêmes. Il est nécessaire de comprendre que le pouvoir pour le pouvoir n'existe pas. Il est nécessaire de comprendre que le pouvoir, si les constitutions ont mis des limites, c'est parce que dans ce temps qui est donné, il faut donner le maximum de soi pour que le pays t'attende, que le pays respecte. Peut-être que la durée du pouvoir en Guinée, peut-être le fait d'avoir repoussé la Constitution, prolongé la Constitution, peut constituer analytiquement une erreur. Et je dirais, si les Guinéens sont, on arrive à écarter celui qui était leur président, que dirait tant des Congolais, où cela fait 42 ans bientôt que Sassou est au pouvoir. Et il voudrait encore être au pouvoir. Il voudrait en plus mettre son fils qui maintenant se pavane partout dans le monde comme, pratiquement comme étant le vice-président du Congo. Et il faut que là-bas aussi les choses changent. J'en appelle au changement dans ce pays. Parce qu'il est impossible. Et même, je dirais, il est plus que mêle-saint. C'est pratiquement chercher la mort d'un pays que lorsque le pouvoir est exercé uniquement pour le pouvoir. Pour avoir l'argent, pour avoir les honneurs, pour avoir tout cela. Et en fait, on n'apporte plus rien au pays qui vous a accueilli. Si tel est le cas de Sassou. Donc, il faudrait que l'Afrique réapprenne cette leçon que le président Barack Obama avait donnée au chef d'État, qui était réuni, je crois que c'était en Nairobi, la dernière fois qu'il a fait sa tournée en Afrique. Il disait que j'ai la possibilité de battre tous ceux qui se présentent aux élections. Mais je m'arrête là où la Constitution m'arrête. Et il faudrait que cette logique devienne celle de l'Afrique. Donc, nous allons mûrir. Il faudrait que nous puissions comprendre qu'il y a une vie avant le pouvoir. Il y a une vie pendant le pouvoir. Mais il y a une vie après le pouvoir. Alors, le pouvoir deviendra sain. Alors, on n'a pas besoin de chercher à tuer quelqu'un qui est au pouvoir. Mais quand on se maintient, évidemment, on s'expose à ce que la déchéance qui arrive au président Alfa Kondé arrive. Elle arrivera à beaucoup d'autres qui veulent absolument se maintenir au pouvoir. Il faudrait savoir que ce sont des gens, peut-être, qui n'ont rien d'autre à donner au monde. Et à partir de ce moment-là, le pouvoir devient le seul moyen d'exister. Mais on peut exister, on doit exister d'abord en tant qu'humain, en tant que celui qui a quelque chose à apporter, que l'on propose à sa population. Et lorsqu'on a apporté suffisamment, lorsqu'on a mûri les personnes qui peuvent nous succéder, il faut savoir se retirer. Alors, le peuple va vous reconnaître. Alfa Kondé était un professeur. Il le demeure. Il avait donc les moyens, avec l'expérience du pouvoir, de pouvoir continuer sa vie. Il faut que le pouvoir pour le pouvoir s'arrête en Afrique. Il faut que le tripatouillage des constitutions s'arrêtent. Et il faudrait que nous apprenions à respecter la volonté du peuple. Et que cette volonté s'exprime à travers des constitutions qui restent pérennes, qui puissent permettre au pouvoir de pouvoir s'exercer. C'est vraiment la leçon de cette situation que nous suivons avec beaucoup d'attention, avec aussi beaucoup de tristesse. Et quand vous m'en donnez l'occasion, je salue le peuple de la Guinée. Le vrai peuple. Merci. 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 Merci.